TF1 lance ce soir Superman et Lois, sa nouvelle série-événement qui revisite l'histoire de Superman à la sauce familiale. L'occasion de s'intéresser au parcours de ses deux acteurs principaux, Tyler Hutchlin, Tim Wolf, et Elisabeth Tolok. Héros de nombreuses adaptations sur le petit comme le grand écran, Superman a été incarné au fil des décennies par George Reeves, Christopher Reeve, Dinkin, Tom Wellini, Brandon Rousse, et Henry Cavill. Depuis 2016, il a les traits de Tyler Hutchlin, qui a tout d'abord endossé le costume pour les besoins de Supergirl sur la chaîne américaine de CW, avant d'hériter L.A.N. dernier de sa propre série. Diffusée pour la première fois à la télévision française ce mardi soir sur TF1, Superman et Lois s'intéressent à la vie de couple de Clark Kent, alias homme d'acier, et de son épouse Lois Lane, qui quitte Metropolis pour revenir s'installer à Smallville, dans la ferme des Ken, où ils comptent bien élever leurs deux fils adolescents, Jonathan et Jordan, loin du tumulte de la ville, et des super méchants à l'Alex Luthor. Très réussi, autant sur le plan scénaristique que visuel, Superman et Lois est taillé pour plaire aux fans de films et de séries de super-héros, mais aussi aux amateurs de teen dramas et de récits plus famille. Et l'ensemble doit beaucoup à ses interprètes principaux, Tyler Hutchin et Elisabeth Kellogg qui, malgré une jolie filmographie l'une et l'autre, reste encore relativement inconnue du grand public. Tyler Hutchin, le loup-garou devenu super-héros aujourd'hui âgé de 34 ans, Tyler Hutchin décroche en 2001 son premier rôle majeur, à l'âge de seulement 14 ans, dans le film Les Sentiers de la Perdition de Sam Mendes, dans lequel il incarne le fils du personnage de Thomas. Après ce premier essai couronné de succès, le jeune comédien est réellement révélé au grand public deux ans plus tard grâce à la série 7 à la maison, qu'il rejoint en tant que régulier dès la saison 8, dans le rôle de Martin Brouwer. Présent dans les quatre dernières saisons de la série qui a lancé la carrière de Jessica Bills, Tyler Hutchin poursuit ensuite son petit bout de chemin avec des apparitions dans Les Experts, Miami ou Castle, avant d'obtenir le rôle du loup-garou d'Erik Hale dans Timbal, qui devient un vrai phénomène en termes de communauté de fans et fait prendre une autre dimension à sa carrière. Côté cinéma, Tyler Hutchin s'illustre en 2016 dans le film Every Body ou en somme de Richard Dean Platter et participe également dans un petit rôle au dernier volet de la saga 59 degrés en 2018. Mais c'est à nouveau sur le petit écran qu'il décroche le rôle le plus important de sa jeune carrière, celui de Superman. Tout d'abord dans quelques épisodes de Supergirl, puis dans les crossovers avec les autres séries de Ella Roberts, Arrow, Flash, Batwoman, Legends of Tomorrow, qui lui permettent alors de donner la réplique pour la première fois à Elizabeth Kellogg, alias Lewis Lane, avec qui il porte désormais Superman et Lois. Mais que les fans de Teen Wolf se rassurent, malgré son emploi du temps chargé, une saison 3 des aventures de Superman est sur les rails, Tyler Hutchin reprendra bien son rôle de Derek dans le film Teen Wolf, dont le tournage s'est récemment terminé et qui arrivera dans les mois à venir sur la plateforme Paramount+. De Grimm à Superman et Lois, Ilenny Grek à Kumpa pour Elizabeth Kellogg également connue sous le nom de Beatty Kellogg. Elizabeth Kellogg débute sa carrière par des petits rôles dans des séries tels que À la Maison Blanche, Cold Case, et Doctor House. Présente en 2008 au générique du film harcelé avec Samuel L. Jackson, elle se fait ensuite remarquer en 2011 dans le film de Michel Hazanavisus The Artist, dans lequel elle prête ses traits à Norma, face à Jean Dujardin, Bérenice Bégeot, et John Goodman. Les séries Phil, eux, la connaissent principalement pour la série Fantastic Green, qui lui permet d'endosser deux rôles différents de 2011 à 2017, celui de Juliette Silverton tout d'abord, durant les quatre premières saisons, puis celui de La Mystérieuse Heble temps des saisons 5 et 6. C'est d'ailleurs sur le tournage de cette série qu'elle fait la rencontre de David Juntoli, à Million Little Sins, qui deviendra son époux à la vie. Après la fin de Grimm en 2017, elle rejoint Ella Roberts dans le rôle au combien convoité de la journaliste du Daily Planet Lois Lane, et devient donc la star de la série Superman et Lois, lancée Outre-Atlantique en février 2021 sur The CW et dont la deuxième saison s'est récemment achevée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501